Le débit d'eau était si fort que ce pont n'a pas été en mesure de résister. Résultat, ce sont environ 200 chalets et habitations qui ont été complètement isolés pendant plus de 48 heures. Ils ont mouillé comme on ne l'a jamais vu. C'est incroyable. On a eu quand même entre 140 et 170 mm de pluie. Ce n'est qu'en fin d'après-midi lundi que les autorités ont été en mesure d'évacuer la cinquantaine de personnes coincées sur l'autre rive. Il y avait des citoyens qu'on avait déjà commencé à élaborer des petits plans pour sortir des autres mines. Finalement, comme on est venus puis sortis, la institution est arrivée puis tout a bien été. Et les autorités ont eu tout un défi. On se trouve à proximité de la rivière Saint-Maurice. Voyez cette route forestière, il y a des crevasses à plusieurs endroits qui menacent de s'affaisser. Ça rend le travail particulièrement difficile. Et ça provient de cette montagne. Il y a eu plusieurs dizaines de millimètres d'eau qui sont tombés au cours des dernières heures. Le ruissellement pour la rivière Saint-Maurice cause problème. Donc les autorités ont eu de la difficulté à se rendre au pont qui a déjà été emporté par la rivière. C'est par embarcation, c'est par l'eau. Il y avait un citoyen avec un ponton qui était d'avance un petit peu, ça fait qu'il a sorti tous les enfants qu'il y avait de notre coin dans le fond. Puis après ça, la SQ a pris la relève puis il était bien équipé. Même s'ils sont évacués, il restera un enjeu de taille pour les résidents et plaisanciers. D'autres cours d'eau en Mauricie ont également été problématiques. La situation tend toutefois à se résorber, mais la Sécurité civile gardera l'oeil ouvert sur un nouveau problème, les possibles glissements de terrain à la suite des fortes précipitations. Jonathan Sirène, TVA Nouvelles, Trois-Rives. C'est parti 59. Sous-titrage ST' 501